Hey les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis, vidéo pour un deck, un abonné, épisode je sais pas combien, mais du coup on va jouer le deck de Madars qui nous propose celui-ci, c'est-à-dire la horde, le bébé Drake, le dragon des enfers, le ballon mineur avec une artificière, le sorcier et le sort de rage pour un coût moyen de 3,9, donc voilà, c'est les coûts en moyenne. Donc on peut retrouver sur Clash Royale, c'est pas les plus élevés, c'est pas les plus faibles en termes de coût en élixir, mais du coup voilà, c'est un deck plus ou moins équilibré. J'ai déjà fait une game avec le deck, on va tout de suite aller voir le replay, j'essaierai de vous mettre un petit truc pour pas vous influencer au niveau du résultat tout simplement, mais du coup effectivement voilà, le record a planté, donc j'ai mon câble qui s'est débranché et j'arrivais pas à vous remettre l'écran, donc voilà, je suis désolé pour ça. Je fais un petit cut comme ça, je lance la game, tiens, ça sera même plus facile et au moins vous allez pouvoir voir la game, ce que cela a donné. A tout de suite les amis ! Et donc on va se retrouver en game directement contre Pujat, donc de Indian Air Force, qui nous jouait un deck MK, Gel, bien évidemment maintenant je le sais, mais là je ne savais pas. Donc ici vous voyez que l'élixir il monte, il monte, c'est parce que c'est au moment où justement ça a bugué. Mais voilà, donc du coup au début pour défendre tout ça, ça a été un petit peu la catastrophe parce que j'essayais de remettre mon truc en même temps. Et donc voilà, j'ai joué vraiment mes cartes en mode va te faire foutre et comme ça au moins ça pourra peut-être déjà défendre un petit peu ce que je vais lancer. Et du coup on va même voir ici que je vais lancer une artificielle vraiment très très hasardeuse, mais c'est plus pour essayer donc de régler le problème. Comme je n'y arrivais pas, là je me suis dit que ce n'est pas grave, je vais essayer vraiment de me focus sur le jeu et voir un petit peu comment je vais pouvoir me dépatouiller de tout ça. Donc là il envoie un MK, directement je me dis que je vais défendre avec ma horde et le dragon des enfers, sauf que ces petites battes là elles vont avoir raison de moi grâce à son gel. Donc il met un gel là qui est vraiment parfait. Heureusement mon dragon à moi va bien défendre tout ça, mais là je vois que je commence à prendre un peu cher et du coup je vais mettre un bébé Drake qui ne sera pas trop du coup, qui aura mis un petit coup sur les battes pour pouvoir en venir à bout. Ici je vais envoyer directement mon mineur à l'arrière, essayer de tanker tout ça et là je vois qu'il joue également l'armée de squelettes. Donc autrement dit, voilà, ce n'est pas donné et ce n'est pas gagné surtout parce qu'il a beaucoup de petites cartes qui sont bien chiantes au demeurant. Et donc là je vais défendre le tout avec mon artificière qui survit à 1 PV, on dira. Du coup là je me dis que je vais envoyer la horde et malheureusement elle court un peu plus vite et donc elle prend le pas. Donc là je mets ma rage au moment où il met son gel. Donc là je me dis franchement bien joué, bien joué Bogdan, unlucky, il a mis un bon gel du coup. Ma rage qui sert un petit peu à rien ici et en plus je lui montre que j'ai le sort de rage. Donc bon c'est pas grave, je me dis on va se focus, la game risque peut-être d'être perdue mais c'est pas grave, on va vraiment tout donner et essayer de défendre un maximum. Donc là je récupère mon élixir, je vois que j'arrive bientôt à fond et en plus il y a le double donc on va lancer le tout. J'envoie un ballon directement, je vais mettre mon mineur juste devant également pour pouvoir tanker tout ça. Et la TDE donc qui n'arrive pas à bout de mon ballon mais par contre effectivement les bats oui. Alors là ici on voit que les squelettes n'ont pas eu le temps de connecter, la banque qui a mis quelques petits dégâts à la tour en face c'est plutôt cool. On va pouvoir attaquer son arché magique également, on défend plutôt bien du coup je vais faire une contre-attaque avec mon dragon des enfers. Il utilise un gel ici, c'est très bien pour moi comme ça je vais pouvoir mettre mon mineur qui va tanker juste derrière et pouvoir envoyer l'artificiaire pour aller chercher ses cartes à lui. J'utilise mon sort de rage un petit peu de manière hasardeuse encore une fois et là on va envoyer le PV Drake pour le défendre. On repart en contre-attaque, il a 760 PV, je suis à 1511 PV donc là j'ai déjà un petit avance du coup en termes de PV. Il remet un bon sort de gel, malheureusement pour lui mon mineur va arriver ici pour retanquer derrière au niveau de ceci et on va pouvoir aller chercher comme vous allez le voir la tour ici grâce au ballon et au sort de rage pour le faire avancer un peu plus vite mais il ne savait pas le défendre. Du coup on prend la première win les gars, c'était assez tendu au début à cause justement de ceci, j'ai pris une trentaine de trophées grâce à la victoire. Je pense qu'on peut le voir là non ? Journal d'activité plus 30, voilà plus 30 trophées. Et du coup voilà, on s'est pris 30 trophées supplémentaires, on va aller chercher les 5000 golds et grâce à ce deck on passe donc à 4723 trophées. On va se lancer maintenant la deuxième game en live les amis, donc désolé encore une fois pour cette petite interruption mais je trouvais que la game était sympa du coup, autant la filmer. Donc ici je vais partir, moi j'aime bien partir généralement sur la droite, je ne sais pas pourquoi, j'ai une préférence pour la droite. On va partir à droite d'abord avec le bébé Drake et je pense que je vais pouvoir mettre un mineur plus ballon ici. Je pense que je vais forcer. Je pense que je vais forcer clairement. On verra bien ce que ça donne, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû, surtout qu'en plus il a dû contrer. Ah ça c'est vraiment, ça c'est un petit peu mal fait par contre, le fait qu'il ait dû contourner comme ça mon ballon. Parce que du coup ça me met un petit peu mal ici. Je vais défendre avec ça, le dragon des enfers qui va me faire quelques dégâts. Je ne peux pas aller défendre tout de suite la princesse non plus. Je vais lui mettre un mineur sur elle. Mais du coup on a mis quand même quelques dégâts sur la droite mais pas beaucoup. Ok, ça c'est chiant, ça défend bien. Le mineur qui va pouvoir mettre quelques petits dégâts. La horde aussi qui va mettre quelques dégâts ici. Je pense que j'aurais peut-être pu le mettre à gauche. Effectivement j'aurais pu le mettre à gauche parce que là je vais prendre beaucoup de dégâts. Je ne suis pas très très bien parti là dans la game, je ne suis pas très bien parti du tout. Je me suis un petit peu mal placé et du coup je ne suis pas bien parti. Donc du coup là je vais mettre mon sorcier également ici pour aller chercher celle-là. Et là l'électro qui va faire quelques dégâts à ma tour. Je ne peux pas contrer ça. Ok, peut-être qu'avec un peu de chance... Ah si, elle dash quand même sur mon artificiaire. Elle ne dash pas sur mon artificiaire pardon. Ok, ça c'est un peu chiant. Je pense que je vais lui laisser les dégâts ici, tant pis. Je n'ai pas trop le choix en fait. Je n'ai pas trop le choix. On va repartir avec un ballon au fond de map. Et je vais essayer d'aller prendre la tour de droite pendant que lui il ira chercher la tour de gauche je pense. Tout à fait, voilà. Bon, c'était obligé là que je prenne ceci. Mettre le sort de rage. Allez, connecte. Ok, il a connecté très très bien. Et ça va prendre la tour ici. Ce qui est pas mal. Je vais mettre un dragon des enfers juste là. Et je pense que je vais toucher avec le mineur. Le ballon. Et le sort de rage. C'est plutôt pas mal ici. Le ballon qui met énormément de dégâts. Allez, reconnecte encore une fois. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout du tout. Là par contre j'ai très très mal joué. Parce qu'elle va pouvoir dash sur ma tour. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On va pouvoir envoyer ceci. Plus le sort de rage. Et normalement là je prends la tour. Non. La bombe qui prend la tour. Très très tendue les gars. Très très tendue. Mais j'ai pas des cartes niveau 12, 13. Et du coup forcément je fais peut-être moins de dégâts. Mais par contre voilà. C'était tendu mais c'est passé. C'est passé les gars. C'est plutôt cool. On va récupérer du golem d'élixir. Pourquoi pas. Ouais, ça fait plutôt plaisir ça. Ça fait plutôt plaisir. Donc on est à deux victoires les amis. On passe à 4752. Donc pour vous montrer. Voilà, j'ai pas forcément des cartes de très très haut niveau. Voilà, des niveaux 9, niveau 10. Voilà, c'est un petit peu fléblard. J'ai juste le ballon qui est niveau 11. Et qui peut potentiellement aller chercher quand même pas mal de choses. Mais ouais, il est assez technique. Il est assez tendu. Mais ça passe plutôt bien. On va se lancer une troisième game les avis. Et on espère que ça va toujours aussi bien se passer. Ok, là je pense que je vais y aller avec l'artificiaire à droite. J'aurais même pu faire déjà un petit tour ballon mineur. Ok, on va mettre ceci. Et la horde. Pour bien défendre le tout. Parce que là j'ai pris quand même quelques dégâts mine de rien. Et je vais pouvoir lui remettre la même. C'est assez chiant ça qu'il est... Qu'il est ça. Ok, je vais prendre les dégâts là malheureusement. Ouais, il a des cartes niveau 11 ici. En plus c'est assez chiant. J'ai pas de quoi défendre. J'ai pas de quoi défendre convenablement. C'est assez compliqué pour moi. Ça va pas être une game facile. Il a de bonnes cartes. Ok, on va envoyer ça. Ça connecte une fois. Ça connectera peut-être deux fois. Non, dommage. Juste une fois. Mais la bombe qui va faire pas mal de dégâts ici derrière. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ici je pense qu'on va partir en mineur. Plus horde. Ok. C'est pas très très bien passé pour lui ça. Oh, ça a connecté quand même. Ah là, je suis un peu deg. Là, je suis un peu deg. Son truc est connecté mine de rien. Ok, il va prendre la tour normalement ici. Je peux pas vraiment défendre. Dommage. On va tout donner. C'est le moment. C'est l'instant. On va aller chercher la tour. Voilà. Et maintenant, il va falloir défendre. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mon mineur a pas eu le temps de taper pour aller chercher la tour. Je vais y aller avec le ballon. Ça. Il sort de rage ici. Ok, allez. Il faut que le ballon connecte. Il a pas connecté. Dommage. J'ai mis quelques degs tout de même. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué. Ok, on va envoyer bébé Drake ici. Je vais remettre le ballon plutôt par là. Et le sort de rage de nouveau. Ok, elle a été chercher le sorcier. Du coup, là, normalement... Oh non, c'est une blague. C'est une fucking joke, ça. Ok, je vais envoyer le mineur juste là-bas. Le dragon des enfers, peut-être. Non, ça, ça risque d'être compliqué. Ça, ça risque d'être compliqué à aller chercher comme poche. Et il va prendre la victoire. Après, j'avais des cartes qui étaient difficiles à défendre ici. Pas facile. Franchement, bel game. Mais pas facile à contrer. Le ballon qui fait un peu le tour. Et ici, il met sa tour vraiment au dernier moment. Et c'est quand même sur sa tour à lui que ça focus. Bon, voilà. Il y a eu des petites erreurs de ma part. Il y a eu beaucoup de chat de la sienne. Il faut le dire, les gars. Parce que vraiment, sur la toute fin, la vieille tour qui est à peine mise. On voit juste le plancher, mais ça tape le plancher. J'y crois pas trop. Si ça avait été moi qui l'avais fait, je pense que le ballon connectait sur ma tour à moi. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Petite défaite ici. On aura fait deux belles victoires tout de même. Le deck est pas si facile que ça à prendre en main. Mais je le trouve assez fun. Je le trouve assez fun. S'il y avait une carte que je remplacerais, c'est clairement la Horde. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de cibles au sol. On a déjà les deux Drake. Donc le Dragon des Enfers ne me sert à rien ici. En tout cas, pour cette défense-là, il a vraiment été inutile. Du coup, je l'enlèverais lui et la Horde aussi. Et je mettrais des cartes un peu plus faibles en coup. Donc soit les bats, soit les gargouilles d'ici. Donc à 3 de lana. Et à la place du Drake des Enfers, je mettrais une Mousquetaire ou un Mini Pekka par exemple. Donc une cible au sol qui peut quand même un petit peu tanker. Et qui peut faire beaucoup de dégâts. Une Valkyrie qui ferait très bien le taf aussi. Parce que là, c'était un petit peu le problème. C'est que je ne pouvais pas bloquer les cibles comme le Cochon par exemple. Je pouvais aller tout droit. Même s'il y a mes cibles qui commencent à le taper, lui, il peut continuer tout droit. Et ne pas être freiné ou potentiellement gêné par une autre cible. Donc voilà. J'enlèverais peut-être ces deux cartes-là pour remplacer par celle-là. On pourrait même mettre un Zanzan électrique qui ferait très très bien le taf. Et qui à l'heure actuelle est vraiment très très fort. Ou même un Archer Magique qui est aussi très très fort. A la place du Sorcier par exemple qui est très très fort. Et du coup, ça diminuerait quand même pas mal. Donc je vous montrerai moi personnellement ma décliffe finale. Qui ressemblerait plutôt à ça. Je dirais. Tant qu'à faire. Autant se faire plaisir. Comme ça. Et l'Archer Magique à la place du Sorcier. Ou même un Sorcier de Glace à la place du Sorcier limite. L'Archer Magique fait vraiment très très fort. Et là, on est à 3,5. Donc on réduit le coup. Et je pense qu'il serait tout aussi bon comme ça. Voilà les amis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas. L'espace commentaire est dédié justement à vos decklists. Donc partagez-moi vos decklists. pour voir un petit peu ce que vous aimeriez me voir jouer dans une prochaine vidéo pour un deck, un abonné. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Ciao les potos.